Bonjour et bienvenue c'est Darius de Dekastronomie. Aujourd'hui petit live avant l'arrivée des nuages donc la météo annonce selon les sites un ciel plus ou moins voilé mais quoi qu'il en soit ce qu'on a ici à l'écran ce sont des structures un peu plus grandes que des nuages donc c'est des nuages d'hydrogène et donc je vous laisse deviner qu'est ce que ça peut être et dans quelles constellations c'est alors si vous m'entendez bien n'hésitez pas à me confirmer que vous avez bien l'image le sang et que on voit bien quelque chose ici et donc si vous avez une idée de ce que ça peut être n'hésitez pas à le mettre dans le tchat je vais regarder si il y a du monde ah bah il y a déjà du monde alors pourquoi certains apparaissent en vert en vert apparaissent ceux qui ont rejoint la chaîne donc pour l'instant il ya laurent pascal bienvenue à tous salut christophe donc voilà ça marche bien ok donc j'en conclue que le son est bon alors petite parenthèse on a aujourd'hui la lune qui est qui éclaire le ciel à 80% il ya également de l'humidité dans l'air et donc tout cela fait que les conditions sont pas du tout optimales pour faire du ciel profond mais on peut quand même faire des petites choses donc oui comme dit pascal en vert c'est les vip alors salut christophe alors est ce que quelqu'un a une idée de ce qu'on voit donc normalement on voit trois choses donc on a l'astre principal ici il n'est pas très connu ici il ya un astre un poil plus connu mais comme on a juste un tout petit bout bah du coup c'est un peu compliqué à deviner ce que ça peut être et par contre ici dans le coin on a le troisième astre et celui là il est un peu plus facile à identifier allez un petit indice ici c'est un golf pascal les satellites de mars donc phobos et demi os en parlant de mars donc là elle est assez proche de la lune et donc en fait aujourd'hui c'est la conjonction donc c'est et ben voilà christophe a trouvé donc effectivement le petit bout qui est là et donc cette excroissance ça appartient bien à la nébuleuse america et le petit bout qui est là c'est le pélican donc là on voit un petit bout du bec du pélican et donc effectivement c'est une structure qui est proche de ces deux nébuleuses donc bravo christophe donc voilà ce qu'on est en train de pointer donc là on a bien le pélican donc on reconnaît bien le bec et la tête du pélican là le fameux golf de la nébuleuse america et donc on a ça et donc l'image il faut l'imager enfin l'imaginer tourner un peu dans l'autre sens puisque donc là forcément la position de la caméra voilà et aucun de ces cadres donc les cercles ça correspond au telerad les rectangles ça correspond à ma caméra d'autoguidage pour le petit qui est à ma ZW 183 sur un Samyang pour imager en fait cette zone sauf que donc ce qu'on a c'est pas une 183 mais une 178 donc une caméra au final qui est voilà donc au niveau du cadrage on a à peu près ce que je suis en train de montrer là avec le curseur donc presque la moitié enfin un peu plus de la moitié de ce petit rectangle mais bon ça c'est voilà et donc effectivement on est dans le cygne donc ici on a les dentelles du cygne ici on a l'étoile gamma du cygne donc la nébuleuse qui est proche et ici dans le c'est fait on a la trempe d'éléphant et si on zoome un peu par là on a le croissant et donc là sur cette image là on a un petit stack de 20 images 20 images c'est pas grand chose mais voilà quand on commence à tirer un peu sur les niveaux on voit qu'il y a quand même donc voilà une première nébulosité ici une deuxième ici il y a un petit quelque chose ici un petit quelque chose ici il y a un bout qui est là un tout petit quelque chose ici et donc là on a le bout du pelican et de l'américain donc ça va faire une image qui sera au final si j'empile suffisamment d'images qui peut être chouette et donc tout à l'heure on a parlé un petit peu de de la lune donc la lune elle est pas si loin que ça et donc là si on regarde sur la lune propriété d'ailleurs tout à l'heure on ira faire un tour donc là tant que je peux je vais faire des empilements sur cette nébuleuse et après on ira faire un petit tour au niveau de la lune alors la lune avec un tout petit objectif de 135 mm donc on pourrait se dire qu'elle sera minuscule mais vous verrez tout à l'heure qu'elle sera loin d'être minuscule et si on zoome un peu ça va remplir la fenêtre et donc vous l'aurez compris je suis en train de préparer le diaporama de fin d'année enfin fin d'année ou début de l'année prochaine on verra donc il faut un peu de matière alors là je suis pas en mode astrophoto puisqu'on est en live stacking donc c'est des postes qui sont courtes voilà confinement oblige c'est toujours depuis chez moi à lyon donc c'est pas le meilleur endroit pour imager du ciel profond et puis avec la lune à 80% on est plus assez près en termes de pollution lumineuse ben voilà donc on a quand même des conditions et donc de l'humidité dans l'air je l'ai dit tout à l'heure là quand on regarde les lampes à d'air il y a d'énormes cônes de lumière ce qui montre bien que l'air est chargé en humidité et donc l'humidité elle reflète elle accentue l'effet de la pollution lumineuse mais on a au final quand même une image qui ressemble à quelque chose et donc tout à l'heure on pourra voilà le zoomer un peu même si vu la taille de l'image elle s'apparece plutôt dans son ensemble et donc on est sur une image de 6 mégapixels donc à peu près trois fois la taille de mon écran donc ils ont en full hd donc même en renuant un peu l'image il y aura quand même moyen d'avoir une belle photo détaillée voilà à 100% on a un tout petit bout à 50% on a ça alors ouais alors de mon côté mars aucun souci je le vois par contre jupiter et saturne sont en fait il y a une colline sur ma droite et donc ils sont déjà couchés derrière la colline donc là si on regarde voilà là on voit qu'ils sont très bas l'horizon donc le là j'ai une colline qui me cache à peu près 8 degrés donc les 8 à 10 degrés donc eux ils sont déjà cachés et à l'opposé côté nord voilà et dans cette zone là là où on a l'étoile polaire donc l'étoile polaire dépasse un petit peu du de mon bâtiment donc là en fait toute cette zone là pratiquement jusqu'au pléiade voilà ce rectangle là voilà et la lyre elle est cachée aussi donc grosso modo là le voilà il y a toute cette zone là qui est cachée par mon bâtiment jusque là donc jusqu'au cocher j'ai mot à peu près et donc pour ceux qui nous rejoignent donc on est dans la constellation du cygne sur cette nébuleuse pas très connue en général ce que les gens imagent c'est bien sûr les dentelles du cygne l'américa le pélican le gamma cygne enfin le nebus qui est par là et celle là elle est pas souvent imagée et comme lors des précédents lives j'avais fait j'avais déjà fait donc les dentelles du cygne autour de l'étoile gamma cygne américa pelican et le petit croissant qui est là et bien pour compléter la collection voilà je suis en train d'imager cette nébuleuse là donc ce qui était bien c'est que quand j'ai commencé elle était assez haute dans le ciel et bien voilà elle commence à bien se dessiner donc là on a 26 minutes alors j'ai des nuages qui arrivent dans le dos donc pour l'instant j'ai Altair donc l'étoile principale de l'aigle qui est cachée par un nuage il y a des nuages pas très loin de Vega donc l'étoile principale de la lyre et pour l'instant donc au niveau de Deneb c'est dégagé alors là voilà quand je regarde en direction du cygne avec la qualité de mon ciel je vois deux étoiles donc ce qui permet de faire du ciel profond dans ces conditions là c'est évidemment le filtre H-Alpha alors par contre donc il en existe plusieurs même au sein de enfin voilà chaque fabricant a plusieurs filtres possibles ou un seul filtre possible donc on a des filtres Astrodon qui sont très sélectifs là je suis voilà sur un filtre Bader et donc je suis sur une bande largeur de bande de 35 nanomètres donc c'est un filtre qui est pas très sélectif donc au final on a voilà j'ai pas pu mettre des postes plus longues parce que le fond de ciel est monté beaucoup trop vite et le 7,5 nanomètres il est dans une roue à filtre qui est pas monté sur le Samyang et donc comme on est en H-Alpha avec une caméra couleur on aurait qu'un pixel sur 4 d'activer avec la matrice de Bayer en général il y a un pixel rouge un pixel bleu et deux pixels vert donc là c'est voilà c'est pour ça que j'ai mis une caméra monochrome parce que ça permet d'avoir le rendement quantique maximal de la caméra et pas juste 25% de rendement enfin sur le rendement total de la caméra parce que donc l'Asie 183 a un rendement quantique de 84% et donc si on prend qu'un pixel sur 4 sensibles aux rouges et bah du coup ça fait 84 divisé par 4 donc 21% quoi alors que là on est sur une caméra qui a un rendement quantique de 80% et donc du coup chaque pixel reçoit la totalité de la lumière et donc on est sur un rendement de 80% alors donc bonjour à tous qui m'en joignent alors une question quelles sont raisons qui te font préférer carte du ciel à Stellarium alors c'est une raison historique euh j'ai commencé par Stellarium mais euh et c'est d'ailleurs sur Stellarium que j'ai réussi à connecter pour la première fois bah le PC à la monture mais une fois que je l'avais réussi sur Stellarium je l'avais fait sous carte du ciel et sous carte du ciel il y a une petite touche qui est très pratique quand on clique sur un objet ici quand on affiche télescope on a ici synchronisé avec le nom de l'objet et donc euh cette facilité de synchronisation pour avoir donc un go tout précis euh a fait que euh depuis euh enfin voilà depuis la deuxième connexion à la monture je suis systématiquement resté sur euh carte du ciel et pas Stellarium parce que sur Stellarium donc en fait il y a un plugin enfin autrefois il y avait un plugin à installer et dans ce plugin de base alors il y avait une une combinaison de touches à faire où il fallait appuyer sur une touche mais c'était pas voilà c'était pas une touche au clavier et ça affichait pas clairement laquelle donc soit fallait lire la notice pour trouver quelle était la touche magique qui permettait de faire les synchronisations euh soit fallait faire sans synchronisation et sans synchronisation bah c'est galère puisque chaque pointage euh voilà le ça pointait systématiquement à côté et donc c'est pour ça que dès le départ j'avais pris j'avais pris le pli d'utiliser carte du ciel alors ce qui était vrai à l'époque euh ne l'est plus aujourd'hui donc récemment Stellarium à puisque donc à la base Stellarium c'est un logiciel qui était fait pour avant tout c'est un logiciel de planétarium donc pour montrer la voûte céleste ce qui se cache et ainsi de suite et pareil par exemple pour euh si vous avez regardé les playlists sur les comètes euh pour mettre à jour euh la liste des comètes dans Stellarium euh faut aller dans 50 menus enfin c'est pas intuitif du tout alors que dans carte du ciel ça se fait en deux clics je fais ici mise à jour euh éléments des comètes et euh bah voilà la mise à jour voilà elle est terminée donc là ça se fait en deux clics alors que dans Stellarium il faut faire une vingtaine de clics avant d'arriver au menu pour pouvoir mettre à jour les comètes et donc bah c'est toutes ces petites raisons là qui ont fait que voilà jusqu'à présent j'utilisais Stellarium enfin carte du ciel par contre Stellarium a une interface beaucoup plus jolie puisque c'est fait pour être regardé alors que là c'est c'est fait à d'autres fins euh pointer les astres faire peut-être un peu d'astrométrie bah voilà c'est c'est pas le même usage et donc là le l'interface est un peu plus austère et donc avec la nouvelle version de Stellarium ce qui va se passer c'est que euh bah en fait ils ont élargi le champ d'application de Stellarium et à ma connaissance ils ont rajouté un module natif pour gérer les montures avec bah j'imagine donc les synchronisations qui vont bien de manière beaucoup plus conviviale alors à ces jours je l'ai pas encore testé mais euh voilà je l'ai entendu parler et si c'est le cas probablement l'année prochaine une fois que j'aurai testé euh voilà euh euh je repasserai si c'est convaincant à Stellarium qui a quand même une interface beaucoup plus agréable à regarder mais quoi qu'il en soit voilà peu importe l'outil voilà du moment qu'on sache euh enfin qu'on sait s'en servir voilà quand ça marche bien pourquoi changer et dans un futur euh plus lointain voilà en astronomie il faudrait avoir deux enfin s'il y a deux logiciels il a acheté c'est évidemment Pixinside que j'ai déjà et euh Prism donc Prism qui permet de gérer euh la prise de vue de gérer le télescope il peut même gérer des euh des Planétarium donc en fait il peut gérer plein de choses il peut tout automatiser toutes les séquences d'acquisition et du coup euh voilà c'est un logiciel bah cocorico français en plus et euh qui a vraiment la cote alors pour le coup la partie euh carte du ciel dans Prism elle est assez déroutante et pas très agréable à utiliser mais euh il n'empêche que c'est quand même un outil sérieux et très puissant et fiable donc un de ces cartes j'y viendrai mais bon c'est pas voilà il y a j'ai déjà assez d'outils comme ça sous la main et surtout pour le les prises de vue automatisées bah c'est pour ça que j'avais pris le la petite Asier Pro alors la le divers voilà comme il caille euh je finirais bien par euh la sortir et l'utiliser pour l'instant clairement euh j'en ai pas beaucoup utilisé mais euh voilà quand je l'aurai euh utilisé pris en main voilà donc plus tard dans l'année il y aura aussi du coup l'année prochaine il y aura des tutos sur l'Asier et en attendant euh si vous regardez euh donc si vous regardez ici donc voilà il y a quand même sur le voilà site des canastronomie il y a quand même pas mal de vidéos donc si vous n'êtes pas abonné envisagez de le faire euh pareil n'hésitez pas à liker les vidéos et donc pour l'instant sur le voilà il y a une playlist qui est très 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 attendue depuis très longtemps c'est celle sur les camérastro donc pour l'instant il y a eu un épisode mais euh euh trois autres ont déjà été tournés ils sont déjà programmés en ligne pour euh la fin de l'année donc euh si on regarde ici dans playlist voilà donc quand on regarde camérastro il y en a quatre et donc pour ceux qui ont rejoint la chaîne euh voilà donc jusqu'à présent il y avait celle-ci qui était mise en ligne il y a déjà fort longtemps et euh c'est de là pour ceux qui veulent les voir en avant-première bah bah il faut juste cliquer sur le bouton rejoindre et moyennant deux petits euros par par mois vous aurez accès voilà à des avant-premières euh pareil il y a un certain nombre de lives que j'ai pas encore euh rediffusées euh et donc progressivement je les euh je les mettrai en ligne donc là si vous regardez dans la playlist sur le toc 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 les lives voilà donc au jour d'aujourd'hui ce qui est en ligne c'est euh jusqu'à voilà donc normalement jusque là et donc là il y en a deux en cours qui sont euh il y en a même deux autres qui apparaissent pas encore donc il y a cas de live qui sont qui n'ont pas encore été rediffusés et qui le seront euh plus tard dans dans l'année ah j'ai eu une image rejetée ah ouais les nuages envahissent le ciel alors deux images rejetées alors on va mettre le donc voilà un petit peu l'image qu'on a obtenu avec 36 stacks et euh donc comme il y a des nuages qui arrivent et bah le les nouvelles images sont trop moches pour être stackées et elles sont euh éjectées donc là on verra la troisième mais j'imagine que voilà et puis l'état du ciel elle sera éjectée et donc si elle euh ça se dégage pas et bah c'est pas grave on ira faire un petit contour du côté de la lune donc il y a des petits nuages qui passent devant mais elle est quand même super brillante et on aura voilà le nuage est passé on n'aura aucun mal à et bah voilà 3 donc c'est plus la peine alors je vais enregistrer l'image alors on va essayer de la triturer un peu pour faire ressortir les nébulosités donc là évidemment plus je resserre l'histogramme et plus le vignettage se fait présent et comme j'ai la version gratuite de Sherpcap et bah du coup voilà pour l'instant je peux pas utiliser les euh les dark et les flats en live stacking mais bon le voilà au printemps quand j'aurai beaucoup plus d'opportunités pour faire des lives là je prendrai la licence et du coup ça permettra de faire du live stacking plus sympa enfin avec des images beaucoup plus propres que ce qu'on a là et pareil donc le d'ici là alors on verra mais peut-être que pour les prochains lives je vais aussi changer de logiciel de stacking pour utiliser l'Asie Studio puisque dans l'Asie Studio voilà il y a un module de stacking de live stacking donc voilà au début il y avait la version 1 qui était plus ou moins fiable alors pourquoi j'utilise pas pour l'instant c'est parce que donc au niveau du gain c'est très limité là quand on regarde dans un Sharpcap je peux choisir le enfin je peux tout configurer donc l'espace couleur la taille de l'image le binning le format de sortie et surtout ce qui m'intéresse le plus c'est le évidemment l'exposition et le gain et dans Sharpcap enfin non et dans l'Asie Live en version en version actuelle on a juste choix entre le gain bas et le gain haut et ils disent même pas quelle est la valeur de ce gain donc du coup pour exploiter derrière les images c'est pas forcément super probant alors que là voilà après le live je pourrais là c'est mort puisqu'il y a les nuages mais sinon j'aurais pu continuer les acquisitions ou voilà sans faire de stacking de live stacking mais voilà faire juste les acquisitions et j'aurais pu avoir exactement les mêmes paramètres et compléter ces images là pareil ce qui est bien avec Sharpcap c'est que donc en fait ici on a des dizaines de paramètres et à chaque fois qu'on enregistre une image ou une séquence d'image on a un fichier qui décrit tous les paramètres donc on sait dans quelles conditions donc là je vais arrêter le stacking parce que là on a vu que la luminosité a brusquement changé parce qu'il a recommencé à stacker mais on a un fond de ciel qui est pas joli joli donc je vais l'arrêter et donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va voir l'image qui va arriver donc là on a le 37 images stackées et voilà si on zoom donc on a encore 20 secondes voilà si je me mets à 100% on voit que l'image commence à devenir relativement propre on n'a pas tellement de bruit enfin voilà l'image commence à être jolie à regarder il y a encore beaucoup de bruit mais c'est en train de se lisser et donc là maintenant dans quelques secondes va arriver la nouvelle image et vous verrez ce qui arrive réellement sur la caméra voilà donc ça c'est ce qui arrive sur la caméra et donc si j'assombris un petit peu pour avoir donc on voit que c'est complètement décalé et on voit un bruit monstrueux donc du coup je vais changer de cible puisque dans ces conditions là c'est pas la peine et donc on va rendre un petit coucou à la lune du coup je vais réduire les temps de pause je sais pas si vous entendez ou pas la monture mais là il est en train de faire le retournement de méridien voilà il a franchi le méridien et il faut que je surveille pour donc grosso modo j'ai juste cette zone là qui est découverte et tout le ciel est complètement couvert alors ils annonçaient une couverture nuageuse selon les sites voilà on était censé être sur 21% enfin voilà à 20h on était censé avoir juste 11 ou 12% de couverture nuageuse et là quand je regarde le ciel on est plus proche des 70% donc il y a eu des jours où ils annonçaient un ciel dans complètement couvert et au final j'avais quand même des créneaux de quelques heures pour profiter du ciel et un ciel totalement découvert et donc voilà parfois on gagne parfois on perd et donc là sur ce coup là c'est pire que ce qu'avait prévu blue météo mais bon globalement c'est quand même pas trop mal fiable alors est-ce qu'on a oui on a la lune donc déjà le gain au minimum avant que je réduise de trop il faut déjà que je change le format de l'image enfin là parce que sinon donc comme le pc quand même bien occupé pendant les lives ah oui et puis donc là il faut que je reset la balance des blancs voilà enfin pas la balance des blancs mais l'histogramme on voit que voilà il ya quand même de la turbulence et donc je vais pouvoir réduire encore un peu voilà donc là on est sur une petite image de 600 pixels je vais la recentrer un petit peu voilà ce qui est bien avec ecumode c'est que là on voit bien que voilà quand on clique quelque part ça bouge c'est pas du fake alors je vais remettre le cadre comme ça je vais pouvoir recentrer un peu mieux dans la cible voilà et du coup on va se mettre en suivi lunaire parce que donc le soleil la lune et les étoiles dans ciel en déplacement apparent ils se déplacent pas à la même vitesse les étoiles se déplacent à la vitesse de la rotation de la terre la lune entre guillemets fait le tour de la terre en à peu près 28 jours 4 semaines vous voyez le soleil aussi il a son petit cycle de déplacement dans dans ciel et cette fois ci c'est lié au déplacement de la terre dans l'espace et pas la rotation de la terre et donc tout ça fait que voilà on peut avoir des suivis différents et puis donc même pour alors j'ai une petite déconnexion donc est ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes toujours là toc 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 alors est ce que c'est reconnecter ok donc il ya toujours du monde en cours bon donc c'est parfait alors je vais voilà donc ce qui s'est passé c'est que quand je mets un temps d'acquisition trop court bah du coup ça fort enfin voilà le sharp cap travaille beaucoup toutes les mises en ligne ça fait ça génère aussi beaucoup de de calculs et enfin obès bouffe beaucoup de ressources pour compresser la vidéo et la mettre sur une en ligne enfin pour streamer et tout cela fait que ça a un peu de mal à suivre par moment donc on va se mettre au minimum donc 500 par 150 voilà là ça va solliciter le le pc un peu moins et alors si on zoom j'ai perdu la caméra bon quoi qu'il en soit donc on a une image ouais bon donc le sharp cap c'est votre et on va libérer un peu de ressources je vais le relancer ça va bien se passer voilà donc la caméra est détectée déjà le gain au minimum et un pour charger le moins possible le processeur donc je vais réduire la taille de l'écran et donc on va se remettre voilà donc là ah le télescope là bah carrément tout tout s'est planté alors je vais reconnecter on va se remettre en suivi lunaire on va recaler la lune voilà voilà même là avec le gain au minimum comme elle envoie des watts je suis quand même saturé voilà pour ne pas être saturé il faut que je me mette à 5 millisecondes donc voilà je vais faire quand même une petite acquisition alors 5 millisecondes il y a encore des petites zones saturées voilà 4 alors au niveau de l'histogramme l'idée c'est de remplir l'histogramme à 80% pour avoir un peu de marge de manoeuvre quand on fait de l'empilement alors je vais mettre 4,6 voilà c'est pas mal 4,7 voilà donc là l'histogramme hop je vous le montre voilà donc on a à peu près 80% de l'histogramme et on a une lune qui est voilà donc à l'échelle 1 et donc si on fait un petit drizzle sur la lune on voit tout de suite qu'on a quand même pas mal de détails donc là c'est un petit zoom numérique et on peut quand même regarder qu'il y a quand même voilà Copernic on le voit super bien Tico avec ses rémanons on le voit super bien et il y a quand même pas mal de cratères autour et on est sur une focale ridicule 135 mm et donc du coup on voit le la turbulence allez on va se mettre à 100 voilà et ben voilà à 150% avec un petit drizzle d'un et demi on a une lune qui remplit une image HD enfin en full HD sur un PC pour qu'il travaille le moins possible hop je me mets à l'échelle 1 et je vais tenter une petite acquisition je vais pas regarder si j'avais suffisamment d'espace d'ailleurs on voit bien passer les nuages donc comme j'ai parlé du nuage et là c'était juste un tout petit nuage qui est passé devant alors donc je regardais un peu le ciel pour regarder quelle est la bonne zone pour essayer d'observer quelque chose d'intéressant et donc au niveau de la galaxie du triangle c'est pas trop mal placé donc voilà la lune à 135 mm de focale c'est quand même pas trop mal puisqu'une fois stacké ça permet quand même d'obtenir une image assez jolie donc voilà pour ce qui est de la lune allez juste en cas où pour faire un petit live stacking je vais faire une petite acquisition toute petite sur 1000 images ça ira vite donc aussi bien au niveau d'acquisition qu'au niveau du traitement et comme ça si jamais le ciel devait se gâter bah du coup on changera et on passera au stacking de cette image ça ça permet à quand même de faire un live intéressant au passage pour ce qui est de la lune donc il y a déjà des enfin voilà dans certains de ces lives notamment live sur mercure et lune là j'avais déjà fait du live stacking en rapport avec la lune dans d'autres live je l'avais fait également toc 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 bah voilà le live sur la lune là clairement d'ailleurs on voit sur la vignette la photo de la vignette avait été faite pendant le live et donc du coup après le live j'avais mis à jour la vignette c'est ce que je fais en général donc on a toujours par exemple celle là elle n'a pas encore été mise en ligne enfin mise à jour donc on voit encore une petite bande rouge pour dire que voilà il y aura un live si la météo le veut bien et donc une fois que le live est passé une fois que la vidéo est rendue publique et bah du coup je modifie la vignette avec les photos faites du live donc par exemple pour ce live là il y avait une vignette sur le la galacide andromède que j'avais fait l'hiver dernier et après le live j'avais mis à jour la vignette avec les brutes faits pendant le live voilà une petite parenthèse alors du coup côté lune je pense que voilà les nuages sont passés donc on va on va changer de cible donc première chose pour pas que ça plante un nouveau voilà donc en augmentant l'exposition bah évidemment l'image elle est cramée mais il y a beaucoup moins d'images qui arrive dans le pc donc du coup sharp cap travaille moins et ça voilà ça ça évite de planter la caméra et le pc et le flux vidéo donc voilà je vais me mettre en pleine taille voilà une tant qu'on est juste pour s'amuser on va faire un petit coup de mars histoire de montrer que c'est un peu plus grand qu'un confetti alors ok on n'aura qu'une dizaine de pixels ouais donc là déjà première chose à faire se remettre en suivi sidéral deuxième chose à faire comme on a une coupure et que même la monture a été déconnecté donc là je vais refaire une petite resynchronisation donc pour ça voilà donc le petit point qui se balade c'est mars et on le verra mieux tout à l'heure dès que j'aurai fait la petite synchro parce que si je veux on faire un humus avec la galaxie du triangle faudrait au moins que le pointage soit pas trop mauvais voilà voilà je suis presque voilà hop là on voit que pendant la déconnexion il a quand même pas mal dérivé alors je me remets sur mars un petit clic droit télescope, synchroniser et comme il faut avoir plusieurs étoiles voilà à chaque fois il ferait un peu moins d'erreurs alors est-ce que je lui fais aller directement sur le triangle ouais on peut déjà faire un petit saut par le bélier comme ça ça fera une petite synchronisation en plus voilà donc là on voit que on a un petit écart on va rattraper ça on va rattraper ça donc maintenant alpha du triangle donc maintenant alpha du triangle voilà 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 et donc c'est parti pour la galaxie m33 voilà la petite tâche qui est flot évidemment pour du ciel profond faut des postes un peu plus grand que que deux secondes et demi et on va déjà commencé par une pause de 30 secondes 20 secondes déjà donc ça c'est juste histoire d'avoir un peu plus de signal et on vérifiait le cadrage et donc pendant que c'est ouais donc il ya une petite coupure comme j'avais imagé à une fréquence beaucoup trop élevé ça monopolisent le processeur et du coup sharp cap est à la priorité sur logiciel de streaming et de coup bah voilà le synonyme stick string il a été déconnecté tout comme le goto et ainsi de suite donc évidemment 20 secondes c'est beaucoup trop court mais voilà si on regarde le noyau de la galaxie est bien là le petit point qui est ici ce qui m'intrigue c'est ce petit point là je ne sais pas ce que c'est c'est très brillant ça ça mériterait un coup d'astrométrie plus tard donc je me mets à une minute on attend la première pause donc au passage donc je disais que l'image était quand même très bruité et donc là on voit quand même que voilà le l'image de base quand on tire sur les niveaux et elle est quand même très moche et après une vingtaine d'images stacker voilà donc là on voit que l'image est super moche et au bout de quelques images stacker et bah tout doucement ça va s'arranger bon on a de la chance il ya encore des nuages mais ils sont passent sur ma droite sur ma gauche j'en vois pas et la galaxie du triangle est plutôt à gauche donc ça c'est très bon signe puisque donc du coup là il va pouvoir continuer je pensais le de toute façon je leur ai pas abrégé parce qu'on aurait pu faire quand même des choses à côté voilà donc là on a une première image et ce petit truc là il n'a rien à faire ici je sais pas ce que c'est je suis en fit blablabla donc le format d'image est bon le temps et le gain sont bons nous voilà la courbe et donc on va pouvoir commencer à stacker parce que quand on regarde la galaxie dans le proche immédiat il n'y a rien et là clairement il ya ce petit point c'est quelque chose et c'est plus lumineux que le noyau de la galaxie qui est là donc c'est plus salaire nébuleux ce qui est amusant c'est que tout à l'heure j'ai fait la mise à jour des voilà voilà donc je vais voilà on va remettre l'historique et ben je me demande si c'est pas une supernova dans ce bras de la galaxie on verra tout à l'heure il ya un peu de filet d'étoiles la mise en station n'est pas terrible mais comme on a du signal on a pas mal de signal donc je pourrais tirer dessus donc je vais mettre des postes de 30 secondes on va effacer ça il n'y aura pas filer pas de filet d'étoiles et alors il ya alors le temps que les images arrivent bon donc vu que c'est visiblement à l'intérieur de la galaxie donc voilà tout à l'heure j'ai mis à jour les comètes donc c'est pas une comète mais il ya une playlist sur les supernova et on a cet épisode là qui répond à la question où trouver des supernovas puisque donc là il ya eu deux supernova ok elles sont passées bon donc voilà ces deux vidéos là où jour d'aujourd'hui elles n'ont pas d'intérêt mais cette vidéo là comme elle dit où chercher enfin comment savoir où chercher des supernova et bah du coup elle est toujours d'actualité et donc on va regarder ce qu'on a top 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 supernova dans la vidéo il ya le lien en description mais là en fait si je lance la vidéo elle va se mettre en route ça va bouffer du flux vidéo donc c'est voilà là je suis en 4g donc c'est pas terrible donc du coup on va faire comme ça mais on va regarder si il ya quelque chose dans la galaxie du triangle donc là on a les les endroits où ça se passe ah bah tiens voilà donc il ya une supernova de magnitude 15,7 dans la galaxie m85 par contre m33 voilà en général il met par défaut le messier puis le ngc et ainsi de suite donc le dans la galaxie d'andromètre par exemple il ya eu sept il ya déjà quelques mois et quelques semaines de ça il ya eu voilà deux de supernova dans la même galaxie donc en ce moment on a trois supernova dans la galaxie d'andromètre mais bon 15,8 en ville c'est un peu compliqué à aller chercher on peut facilement aller chercher des choses on va dire jusqu'à magnitude 15 et donc là il y en a une magnitude 10 et donc si on regarde bon ça va charger l'image ça va mettre trois plombs c'est pas la peine parce que l'image elle est monstrueuse et donc ici quand on clique on a le détail avec les coordonnées de l'objet donc au jour d'aujourd'hui on a une supernova de magnitude 9 enfin non 10,9 donc presque 11 dans cette région du ciel bon donc si on regarde comme ça a priori ah il a tout creux donc il a viré les sept images bon donc je vais surveiller le stack voilà donc on voit que c'est un peu flou on voit ici on voit le noyau de la galaxie avec le départ des bras bon pour l'instant c'est noyé dans le bruit donc on le voit pas trop mais tout à l'heure quand tu auras voilà deux images ça y est ça commence à stacker donc d'ici un quart d'heure on aura une image déjà un peu plus propre et voilà et donc a priori voilà donc c'est pas une supernova puisque c'est pas répertorié c'est pas une comète parce que si ça aurait été une comète on l'aurait vu ici au passage voilà la petite comète Atlas elle continue sa petite balade en direction de voilà donc c'est 20-20 m3 elle est en train de filer vers le cocher et donc ce faisant voilà donc son maximum c'était quand elle était dans la constellation d'Orion donc son maximum était à peu près quand elle était par là donc en fait elle est en train de filer comme ça et comme elle a une courbe qui est pas super elliptique enfin beaucoup moins liquide que la plupart des comètes du coup sa magnitude décroît tranquillement donc le maximum était à magnitude 8 et là il est à 8,2 donc elle est encore assez facile à avoir par contre donc là vu que j'ai un filtre H-alpha c'est pas le bon filtre pour faire pour imager des comètes et là pour l'instant elle est beaucoup trop basse elle est cachée dans voilà 20 degrés elle est cachée dans l'arbre donc voilà ici il y a quelque chose et je ne sais pas ce que c'est si vous avez une idée mais c'est intéressant donc là tout doucement je peux commencer à voilà donc là on voit qu'il y a un premier bras qui part par là et il y a un bras qui part en direction de ce truc là mais en fait si ça y est donc en fait je sais pourquoi ce truc c'est la première fois que je le vois parce que c'est la première fois que j'image la galaxie du triangle via un filtre H-alpha d'ailleurs ici aussi pareil on voit une petite boule voilà donc grosso modo c'est une nébuleuse dans la galaxie du triangle et comme jusqu'à présent je l'avais toujours imagé en lumière enfin en pleine lumière donc avec tout le spectre du coup cette zone là elle était noyée dans le reste de la galaxie et on ne voyait pas alors que là je suis en train de faire ressortir la raie du H-alpha et donc en fait on a une belle nébuleuse d'hydrogène dans la constellation du triangle et donc si on regarde dans mes photos voilà j'ai élucidé le mystère et je pense que dans la playlist diaporama voilà donc ça c'est celle de l'année dernière normalement j'ai dû imager voilà donc je l'ai fait en plus deux fois dans deux conditions différentes voilà donc là c'est la petite taille parce que c'était juste pour le diaporama voilà donc la nébulosie voilà donc ici sur l'image c'est cette zone là je suis presque sûr que c'est ce truc là donc on a le premier bras bien lumineux qui part par là et le deuxième qui part par là et donc c'est cette zone là alors là l'image elle est étirée donc c'est pour ça que les étoiles sont en forme de patate je ne sais pas pourquoi il les étire mais quoi qu'il en soit ouais donc c'est cette zone là alors ces photos ont été prises à l'APN et aux abords de la ville de Lyon et donc forcément il y a énormément de bruit très peu de signal parce que sur l'APN voilà on a quand même un peu moins de sensibilité que sur les caméras astro par contre en mettant à l'échelle et ainsi de suite je pourrais empiler cette image de la galaxie du triangle sur les autres photos et du coup avoir la couche H-alpha et donc faire ressortir les zones qui sont rouges donc ça y est ça commence à stacker on a 14 images et elle commence tout doucement à prendre forme alors forcément il faut beaucoup plus d'images parce qu'en plus on est sur une pause très courte mais ça commence à arriver alors qu'est-ce qui se dit dans le chat salut tous alors la petite image est figée une petite image est figée donc claque donc avec le plantage j'ai perdu la caméra donc du coup désolé pour la caméra mais là si je reboote si je reboote l'OBS ça ne va pas le faire parce que là si je le coupe ça va couper le flux donc pour le figeage de la caméra jusqu'à la fin du live vous aurez mon image figée alors toc 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 qu'est-ce qui se dit alors hop là les gens ça c'est effectivement la petite phrase de Nico par contre je ne vois pas de Nico et je vois Pascal qui dit ça le Nico alors Pascal qu'est-ce que tu images de beau n'hésite pas à le mettre dans le chat donc nous on est sur M33 la galaxie du triangle pour l'instant les stacks se passent bien et donc là pour l'instant il y a juste 10 minutes donc c'est un peu court mais on voit que l'image devient de moins en moins brouillon on commence à voir le départ des différents bras et surtout toutes les nébuleuses d'hydrogène qui sont dans les bras parce que là on n'a qu'une petite partie du spectre alors que les galaxies sont faites des étoiles et donc du coup ça émet dans toutes les longueurs d'angle contrairement aux étoiles enfin contrairement aux nébuleuses d'hydrogène qui elles elles émettent que dans les voilà quand tu as du gaz ionisé donc là je ne capte pas la raie mais normalement on a aussi du soufre de l'oxygène du Hbeta mais là je suis juste sur une seule raie la raie du Hα alors est-ce qu'il y a quand même donc du monde dans pop hop hop ah vous êtes quand même 250 non 60 en simultané hop donc il y a eu 250 lectures donc voilà pour ceux qui nous rejoignent donc on a commencé le live avec cette image là dans le signe alors du coup je vais faire un premier enregistrement partiel voilà donc là on a les trames de la galaxie du triangle et juste avant donc il y a eu encore quelques trames du triangle et donc ici normalement on a eu la première cible de la soirée bon donc là comme d'habitude quand on ouvre une image stackée breu enfin juste stackée forcément ça rend pas mais quand on tire un peu sur les niveaux voilà on a commencé le live par cette image là alors je vais donc alors là je sais pas pourquoi mais le Gimp il inverse l'image quoi que ouais puisque tout à l'heure on avait le le bout de la nébuleuse America plutôt dans cet angle là ouais il y a une symétrie voilà donc là on voit de l'onglot et tout à l'heure c'était en bas peu importe de toute façon le ciel tourne donc à l'endroit à l'envers ça change rien et on voit bien donc une première nébulosité ici une deuxième nébulosité ici une troisième nébulosité ici donc c'était la première image de la soirée avec ici un tout petit bout du pélican et un tout petit bout ici de l'América la nébuleuse America donc tout ce petit monde est dans dans le cygne et comme les nuages sont arrivés j'ai dû arrêter d'imager dans le cygne donc on a commencé voilà donc ici on reconnaît les trois patates les trois ans de nébulosité donc une le carré et la troisième et donc là il y a les deux autres nébuleuses qu'on voit donc le pélican ici et le petit bout ce petit bout là de l'América donc l'América c'est NGC 7000 donc on a commencé par ça puis on a fait un petit tour du côté de la lune et donc j'avais fait une acquisition voilà de 5000 images une acquisition de 1000 images et donc ça c'est la lune à 80% donc là c'est à l'échelle 1 à peu près 500 pixels et on voit bien les différentes mers le Tico Copernic et si je me mets en plein écran on voit encore que l'image se laisse regarder elle est loin d'être moche voilà donc ça peut-être que tout à l'heure je ferai un stacking pour avoir une image encore meilleure que ce qu'on a déjà là en live mais pour une vidéo brute de fonderie l'image elle est quand même pas trop mal et donc là voilà tout doucement ça prend forme donc là on a la galaxie du triangle et donc on voit les bras qui commencent à se dessiner et donc le noyau et le reste n'est absolument pas cramé puisque je suis sur de la pose très courte 30 secondes donc là on n'a qu'un quart d'heure d'image empilée et vu que je passe par un filtre H-alpha on a juste les nébulosités d'hydrogène qu'on voit dans la galaxie alors normalement H-alpha ce qui est sympa à faire mais bon pour l'instant elle est beaucoup 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 trop basse c'est M82 la nébuleuse du cigare donc elle pareil en son centre elle a un trou noir et donc on a la petite forme allongée parce qu'en fait elle elle est vue par la tranche donc on voit la galaxie avec de part et d'autre deux petits jets de matière en H-alpha donc celle-là si on verra tout à l'heure mais si ça monte un peu dans le ciel je pourrais peut-être l'imager un petit bout et comme ça on verrait alors elles seront assez petites parce que là forcément pour imager ça il faut pour imager correctement ça il faut au moins une 80 ED avec 600 mm de focale et puis à 800 mm de focale ce n'est que mieux voire à 1 m sur un newton 200 par 1000 mais on pourra quand même si elle monte suffisamment haut dans le ciel et que les nuages nous laissent un peu de répit on pourra quand même peut-être faire un petit saut pour voir ces jets de matière qui s'échappent de la galaxie et donc là en ce moment c'est la galaxie du triangle qui est talonneur et on voit que voilà au fur et à mesure que le bruit s'efface l'image devient de plus en plus sympa on verrait on verrait ça dans un oculaire ce serait ce serait déjà génial parce que pour voir ça dans un oculaire il faut déjà avoir un gros Dobson et un très bon ciel c'est d'ailleurs une cible assez lumineuse magnitude voisine de 6 5,9 il me semble donc normalement facile à faire aux instruments mais comme elle a la taille ou totale à peu près de la pleine lune au final elle n'est pas si évidente que ça à voir à regarder parce que sa luminosité enfin voilà la magnitude c'est une luminosité surfacique et donc comme elle a une grosse surface la lumière est répartie un peu partout et on a beaucoup de mal à la voir alors que théoriquement elle est censée être visible à l'oeil nu voilà magnitude 5,7 alors que l'oeil humain peut aller jusqu'à la magnitude 6 voire dans des conditions exceptionnelles même un peu au-delà si on a un ciel noir de chez noir une légende urbaine dit qu'on peut monter jusqu'à la magnitude 7 alors après en Europe je ne suis pas sûr qu'on ait ce genre de ciel en théorie à Saint-Véran ou au pic du midi on pourrait peut-être aller chercher des choses de magnitude 7 à l'oeil nu mais bon à mon avis il faut quand même avoir des conditions atmosphériques bien particulières si elle est parfaitement claire pour pouvoir atteindre ces magnitudes là à l'oeil nu mais donc voilà si elle était concentrée sur un point comme l'étoile du triangle on pourrait presque l'avoir à l'oeil nu mais dans la pratique aucune chance voilà on va faire la mesure que les images arrivent voilà donc on a un peu de vignettage mais on voit quand même bien la forme de la galaxie et les bras qui partent et donc après derrière quand on la traite avec des dark des flats des offsets donc les flats vont éliminer le vignettage on voit pas trop de poussière donc voilà normalement tout le schéma optique est propre donc il n'y a pas de on ne voit pas de poussière sur les photos par contre donc là voilà donc ça ce n'est pas une nébuleuse c'est tout simplement l'angle la lueur d'amplification de ce capteur IMX 178 et donc on a un deuxième angle ici et un troisième qui pour l'instant n'apparaît pas parce qu'on est sur une pose trop courte mais il y a aussi un petit quelque chose ici il faudrait que ce soit dans l'autre angle non donc sur des poses beaucoup plus longues on aurait pu voir un petit truc ici alors si je si je sature même pas on est sur des poses trop trop courtes donc là ce que j'ai fait ressortir c'est le le vignettage et là si je réinitialise voilà notre galaxie bon bah le ciel c'est totalement découvert alors que d'après Blue Météo il est censé être complètement couvert à partir de maintenant voilà on approche de ouais il est censé se voiler totalement progressivement mais pour l'instant ça se présente bien alors le temps d'avoir un peu plus de poses puisque plus on a de poses meilleure sera l'image là si je zoome à 200% on voit que l'image elle est elle est relativement propre la granularité de l'image s'estompe et c'est ça la magie du live stacking donc là on a la galaxie à l'échelle 1 et je vais on va faire un petit coup de stacking planétaire donc juste pour info ça c'était lors du dernier live là on avait une lune un peu plus petite donc je vais traiter juste la petite image alors bon c'est ça donc normalement on est censé utiliser pour le lunaire surface mais là vu qu'on est sur un truc à 600 pixels on peut très bien l'empiler comme si c'était une planète l'histoire d'avoir un peu plus de résolution on va faire le drizzle déjà on va analyser l'image voilà donc là sur les 1000 images je peux facilement prendre 600 et donc là on est à 500 donc habituellement j'empile un pourcentage là je vais empiler une valeur voilà on a 600 images et sinon si je veux positionner mon curseur exactement où je veux clac ouais donc 62% il y a un peu plus de 600 bah 620 il y en a même un peu plus parce qu'il y a si on regarde ici dans le coin il y a 1000 ou 11 images il va pour les 600 quelques images alors on a 2500 points d'empilement c'est un peu gourmand pas besoin d'autant surtout que pendant le live on va pas faire mouliner le pc trop trop fort avec ça ça ira bien on a quand même donc on voit ici 650 images elle est à peu près normalisée donc il n'y a pas besoin si je lui demande de rajouter de la netteté il va faire de n'importe quoi on n'a pas besoin d'aligner du RGB puisqu'on est sur une image monochrome et dans un premier temps je ne vais pas faire de drizzle parce que ça va lui faire calculer plus de choses et donc pour avoir un résultat rapide on va se contenter juste de ça donc 62% de 1111 ce qui fait 620 quelques voilà et donc je vais sélectionner mon image donc ça c'est l'image de la dernière fois donc le 22 dimanche dernier donc l'histoire on voit bien que voilà il est bien rempli donc ici voilà donc ça c'est la zone la plus lumineuse dans cette partie là de la lune ici aussi cette limite cramée donc voilà si je pousse les curseurs on va cramer un peu l'image mais bon c'est pas grave donc l'image elle est tellement nette qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose voilà le petit coup de curseur et voilà juste histoire d'avoir un cadrage un peu plus sympa on va cropper l'image voilà un petit doigt et je vais l'enregistrer au format jpeg ça c'est pour mettre sur les air pour facebook ou instagram qui est ce qu'il me dit bon on va déjà accéder il est encore planté c'est pas grave on a l'image on a l'image informatif après je pourrais toujours la convertir dans un autre format donc là ce qu'on voit donc là ce qu'on voit j'ai un peu trop tiré sur les onglettes mais bon et l'image de registre voilà donc là il y a un poil de contraste on va que je refasse un traitement un peu plus subtil on va rejouer donc je repars de l'image de base on va mettre le zoom pour voir ce qu'il se passe on va le positionner au bon endroit on va mettre le zoom pour voir ce qu'il se passe on a déjà là on a on a largement assez de détails un petit coup de gama pour avoir une une un peu plus naturel un peu plus clair donc je vais la cropper parce qu'en fait c'est l'heure du crop que ça je pense que ça a échoué on va faire la version B et normalement il n'y a pas de raison que ça n'enregistre pas en jpeg donc on était sur la version B maintenant que j'ai mon image je vais pouvoir refaire donc l'image D la version D comme ça n'a pas duré longtemps je vais dans la foulée le stacker avec un petit coup de drizzle et comme ça on aura la même image que vue au passage voilà ce qui aurait été bien c'est de stacker sur l'image enfin sur la vidéo de 5000 images et pas celle de 1000 et puis du coup prendre comme la qualité de la vidéo était très bonne on avait très peu de fluctuations j'aurais pu stacker en prenant des petits rectangles d'alignement beaucoup plus précis beaucoup plus petits mais voilà le but du jeu c'était de sortir une image rapidement et là en deux cuillères à peau j'ai sorti cette image là qui est à l'échelle et donc si on regarde on peut quand même zoomer on a quand même du détail on voit bien le petit lapin avec les oreilles bon pour une si courte focale on a quand même un peu de résolution dans l'image par contre la vallée alpine on ne la voit pas donc il a fini on va ouvrir alors la version avec drizzle voilà c'est celle là hop donc là on va pouvoir faire plus de choses l'image est plus grande comme elle est un peu plus grande on peut tirer un peu plus sur les onglettes pas trop quand même mais voilà voilà alors là pour le coup pour bien faire ressortir le drizzle et ben c'est ok bah il va falloir que je fasse une coupure dans la vidéo ah bah voilà c'est revenu ouais alors j'ai pas j'ai pas surveillé le chat et ils ont sûrement dit bon donc voilà pour ceux qui sont encore là normalement tout est revenu est-ce que vous pouvez me confirmer ouais mais attends je crois qu'on entend en double en fait mais voilà donc toi on t'entend alors l'obèse qu'est-ce qu'il dit donc là normalement voilà il stream et est-ce que là les gens ouais donc ça marche oui je te confirme ah bah voilà donc pour la webcam c'est mort je peux pas l'activer il faudrait que je coupe carrément l'obèse bah tant pis bon voilà donc ça veut dire que alors est-ce qu'il y a encore du monde ah ça remonte ouais bah oui c'est parce que comme ton stream il avait raté donc du coup ça remonte bon bah voilà donc le live continue alors petit résumé donc en début du live avant la coupure d'OBS il y avait la photo de la une des nébuleuses proches de enfin dans le cygne donc c'était les nébuleuses qui étaient proches bah voilà c'était ça donc ici on a la nébuleuse america ici on a un tout petit bout du pélican et là il y a trois nébulosités bah proches de bah de l'américa et du pélican d'accord ok donc si on regarde c'est pas mal si on regarde ici ouais avec donc on a quand même la lune qui est à 80% on a la pollution lumineuse de l'humidité qui accentue l'effet de la pollution lumineuse donc vu les conditions c'est quand même pas trop au masque que j'arrive à sortir aujourd'hui donc voilà c'est ces trois patates et donc là on a le pélican et l'américa donc on a commencé le live avec ça puis après le après ça donc on a eu et bah voilà donc en fait j'avais fait je savais que c'était pas une bonne idée d'empiler enfin de stacker l'image de la lune mais voilà c'est quand j'ai stacké cette image là que l'obès a à nouveau planté parce qu'il va forcément pour stacker l'image il a fallu des ressources que le pc n'avait pas et donc bah du coup tout le flux est passé dans auto stacker et c'est là où j'ai eu ma coupure enfin mon arrêt d'OBS et donc là on a la lune où Samyang 135 mm t'as quoi comme ordi un Dell avec voilà un petit processeur bah c'est quand même un petit i7 mais il est plus tout jeune et juste 8 gigas de RAM mais bon pour stacker une image enfin voilà on a quand même le stacking du ciel profond qui marche on a le stacking de via le auto stacker pour stacker la lune là je lui ai fait quand même pas mal d'images à stacker enfin c'est surtout voilà le premier stack donc là on a deux images on a cette lune là qui est à l'échelle 1 et donc ça ça s'est bien passé parce que pour faire la lune à l'image 1 enfin à l'échelle 1 il n'y a pas trop de calcul et par contre pour faire cette image là donc il a fallu faire un petit drizzle et bah le drizzle c'est du calcul et quand il a fait son petit drizzle et bah du coup pouf oh bah c'est arrêté bon bah désolé je ne l'avais pas vu ah bah ça remonte bon cool ouais c'est ça bah tu vois t'as Pascal il dit fait comme moi deux setup en même temps ça c'est bon tu peux essayer direct ouais c'est les alertes donc voilà à chaque live j'apprends que voilà il y a des choses à faire et ne pas faire donc quand je faisais du enfin voilà le lunaire c'est un peu compliqué parce que donc voilà on a déjà eu un premier crash quand j'étais descendu à un temps d'acquisition de 5 millisecondes donc autant sur les planètes 5 millisecondes ça passe parce qu'on est sur un petit carré qui fait 200 pixels ou 400 pixels autant là pour la lune j'étais sur un carré de 600 pixels et 600 pixels ça commence déjà à faire un peu de monde et à 5 millisecondes bah ça dépote c'est sûr c'est quand même 200 images par seconde et par contre donc j'étais obligé de descendre à ce temps d'exposition là parce qu'avec un gain à zéro j'avais l'histogramme qui était cramé le gain tu l'as descendu à zéro pour la lune oui ah oui oui c'est quand j'avais fait la lune du coup quand j'avais une fois que j'avais descendu le gain à zéro bah on peut pas descendre au tout zéro donc le le seul moyen pour avoir une image équilibrée qui n'est pas cramée ni saturée c'est la même chose bah il a fallu que je descende le temps d'exposition à 5 millisecondes et là boum premier crash et bah le deuxième crash c'est quand j'ai fait le drizzle sur sur la photo enfin sur le ouais l'image de la lune donc j'avais prévu le coup parce que j'avais fait une acquisition à 5000 images et une acquisition à 2000 images donc je me suis dit bah je vais juste traiter celle de 1000 images comme ça ça va moins le le monopoliser mais bah visiblement le processeur il a quand même eu du mal et voilà OBS pour compresser le flux a besoin du processeur et donc quand on balance tout la puissance du calcul dans les autres logiciels bah du coup il se veut il y a un moment ça fait quack ouais mais bon donc voilà je le saurai pour les prochains lives et donc là on est sur la galaxie du triangle M.3 donc là on a 100 pauses donc 50 minutes et l'image commence à devenir sympa ah bah ouais c'est ce que je veux dire alors là on est en H-alpha donc on n'a pas toute la lumière donc du coup il y a beaucoup de bras qui manquent mais là grosso modo on reconnait les différentes nébulosités qu'on a dans les différents bras mais ça fait quand même une image sympa qu'on n'a pas l'habitude de voir et alors ça manque encore un peu d'image puisqu'on a quand même pas mal de granularité mais l'image commence à devenir propre alors là forcément il y a du vignettage parce que voilà l'histogramme est comprimé on voit l'anglo mais à l'échelle 1 on a quand même une image qui remplit l'écran et qui n'est pas pas vilaine et donc vu l'heure du coup une fois que j'aurai fini de stacker on va s'arrêter sur cette image là donc et toi c'est toi chez toi la météo aujourd'hui elle est comment ? si t'es là c'est qu'elle doit pas être terrible oh bah c'est pas que si je suis là ça doit pas être terrible surtout que le truc c'est une catastrophe ouais dehors il y a il y a il y a il y a que chez moi en fait enfin parce que moi je suis au pied des Vosges donc forcément c'est un peu plus long mais le brouillard ne s'est pas dégagé ok ouais c'est une cata il y a il y a un brouillard givrant de ouf mais quand je dis de dingue c'est que pour te donner une idée moi je suis arrivé à 7h40 à la maison à 7h50 ma voiture était givrée donc enfin bref enfin comme je disais voilà si t'es là c'est que demain ça doit aller mieux à la base demain normalement ça doit aller mieux tu devais faire un live moi le mien il a commencé tôt non mais c'est pas grave on verra ça demain normalement demain c'est bon en plus je suis en train d'essayer de faire un truc là ce soir pour justement améliorer un petit peu le truc et puis je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa j'ai fait une folie enfin bref vous verrez demain je vais pas te bouillir donc t'as ramené un gros tube encore une taca non 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 justement je garde la FSQ85 vu qu'il y a la lune on peut pas faire l'imagerie comme on peut faire d'habitude la lune elle est vraiment très présente donc on va faire du H-alpha mais j'ai changé de caméra j'ai pris une caméra spécialement pour mais par contre j'ai fait un petit investissement personnel pour améliorer un peu les directs parce que là avec ce que j'ai il fallait absolument à un truc correct voilà donc t'as craqué pour une belle caméra non mais non tu verras oh mais faut pas être curieux c'est pas bien la curiosité il paraît que c'est mauvais pour la santé ça donne des cheveux blancs et puis c'est pas cool voilà ok je verrai ça demain alors j'espère que la météo sera là donc si je commence à annoncer ça avec demain la météo elle est pourrie je vais avoir la haine je te le dis direct bon on verra donc pour ceux qui sont encore là donc demain voilà vous avez entendu le message voilà il y aura un live sur chez Nico Astronico donc voilà n'hésitez pas à le regarder et nous ici voilà on termine tranquillement le stacking de cette galaxie du triangle en H-alpha en tout cas en tout cas elle est bien jolie cette petite galette par contre donc on doit voilà t'as pris combien de t'as pas pris un astrodon de 3,5 nanomètres non non j'ai pris un 7 j'ai pris un 7 j'expliquerai quelle est la différence justement entre le 3 7 etc etc bon chez Bader c'est soit 7,5 soit 35 et donc là on est sur le 35 non là je suis sur un octolongue à 7 bah ouais mais 35 justement le 35 tu peux l'utiliser normalement au visuel ça laisse trop ça laisse passer trop de choses mais justement donc là le 35 il est on va dire à la volée et le 7 7,5 il est dans la roue à filtre il est quand même beaucoup plus précieux que le 35 donc du coup il est à l'abri de la poussière dans la roue à filtre ouais donc voilà et donc pour continuer le résumé donc voilà le live a commencé par ça puis on a eu la petite vidéo de la lune donc là on a les images stackées donc ça c'est l'image de la lune on voit un petit peu le flottement et malgré un signe qui n'était pas extraordinaire vu qu'on est sur une très courte focale ça se voit presque pas et on arrive quand même à avoir au final une image stackée qui n'est pas trop mal voilà une lune comme ça où ça met au 135 avec 135 mm de focale c'est quand même pas trop mal non c'est vraiment sympa et on voit bien les résultats de matière de Tico elle est belle elle est très belle donc là on a Copernic on a quand même des voilà pour une si courte focale on a quand même des détails relativement sympa évidemment plus on zoom plus c'est cracra mais à l'échelle 1 ça passe nickel et donc là c'est avec le drizzle et ça c'est sans le drizzle donc drizzle c'est voilà c'est une technologie qui a été inventée pour Hubble pour gagner en résolution donc en fait on calcule on rajoute des pixels intermédiaires entre deux pixels et donc du coup ça permet d'avoir une image une fois et demie deux fois ou trois fois plus grande que l'image de base donc là une fois et demie c'est en fait un pixel rajouté tous les deux tous les deux pixels et comme les nuages sont arrivés et qu'ils m'ont gâché le stacking de de cette nébuleuse donc là il n'y a clairement pas assez d'images mais bon voilà les nuages se sont pointés et comme le ciel était voilé j'ai dû arrêter et donc c'est pour ça quand c'est rabattu sur une région du ciel qui n'était pas pas couverte enfin où voilà où on voyait des choses il y a Pascal qui dit demain à Alsace je t'envoie mes nuages t'as plutôt pas intérêt sinon ça va barder la météo change tous les jours mais peut-être que voilà si ça continue j'ai peut-être une option pour le vendredi ou le dimanche donc pour l'instant voilà donc demain chez moi tu vois c'est mort j'ai 25 40 de toute façon je vais rentrer demain à 7h donc voilà ici le ciel il sera blindé de blindé donc j'espère que chez toi ce sera bien découvert à vendredi ça va tirer comme je te dis théoriquement c'est toujours pareil chez nous ça malheureusement il n'y a pas c'est pas simple ici voilà donc ça c'est le vendredi soir donc voilà donc vendredi soir pour l'instant c'est mort et d'après les prévisions à long terme il y aura peut-être une opportunité le dimanche on verra qui vivra verra mais là aujourd'hui voilà il y a eu un petit trou donc j'ai commencé à stacker à 19h30 bon il y a eu un petit couac donc au final j'ai commencé à 20h moins quart et à 20h moins quart ben voilà on avait une première image ouais ben tu vois Météo Blue moi ce qu'ils disent ils disent que c'est dans le bleu partout il y a zéro nuage à droite zéro nuage à gauche il y a des zéro nuage nulle part ah mais t'as zéro nuage t'as juste du brouillard ouais ouais c'est ça ouais même les déplacements radar ils les voient pas bon donc là il est presque 22h on n'aura pas beaucoup mieux demain ben faut que je me lève à 6h il faut plier le matos donc on va tranquillement se quitter sur cette image de de la galaxie du triangle M33 et sur les petites images qui ont été faites au cours de ce live donc ça on grizzle x1 1,5 ça à l'échelle 1 le tout à partir de cette petite vidéo et donc j'ai fait une petite et une grande donc là c'est une vidéo de juste 1000 images et j'en ai fait une voilà de 5000 images donc avec celle de 5000 images je pourrais faire un drizzle de x3 parce qu'il y aura beaucoup plus d'images donc on pourra beaucoup plus jouer sur les angletes et du coup sortir une image d'une taille conséquente avec pas mal de détails mais en live j'ai pas assez de puissance de CPU pour pouvoir le faire sans planter tout le matos et donc on avait eu deux petits crash enfin deux petites coupures à cause de l'insuffisance du du processeur qui était un petit peu surmené donc je vous dis je vous dis bonne soirée demain pensez au live de Nico et puis on va se quitter sur cette image de la galaxie du triangle bonne soirée à plus ciao ciao allez salut tout le monde salut Darius salut Nico merci d'être venu et puis merci à tous ceux qui ont mis des pouces bleus donc avant de partir si vous avez oublié de mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à le mettre ah ouais il y a plutôt intérêt sinon ça va barder aussi bon c'était un live un peu chaotique mais bon on a quand même sorti des images donc c'est l'essentiel je pense et donc on se dit sur ça alors hop c'est parti Sous-titrage ST' 501